Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose le site Gwapsi, c'est un site les gars qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des JT$ super facilement sur toutes les consoles, c'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à aller le checker et tout est dans la description. Yo l'équipe, c'est Frise, j'espère que vous allez bien, mon tigre, comme d'habitude, ça me fait de la forme, je vous l'ai retrouvé pour une toute nouvelle vidéo sur JT$59, les gars, premièrement, je m'excuse, ça fait deux semaines que j'ai plus fait de vidéos, vous m'avez full manqué et j'avais beaucoup beaucoup de choses. hors Youtube que j'ai désormais réglé, donc les gars, c'est parti, on va recommencer le rythme de vidéo comme avant, j'espère que ça va vous faire plaisir, justement, on démarre directement avec une petite vidéo glitch, tout nouveau de glitch de merge, donc les gars, c'est quoi le glitch de merge ? Ça veut dire que vous allez pouvoir modder, transformer tous vos véhicules, n'importe lesquels, grâce à un autre véhicule déjà moddé, vous allez pouvoir transférer en fait tous les modages dessus, et là, c'est vraiment ultra facile, c'est un glitch qui est dispo il y a environ 2-3 jours déjà, mais malheureusement, j'avais pas su vous le faire avant, les gars, donc je vous le fais maintenant, c'est super simple à faire, vous allez voir, on va voir tout ça ensemble, comme d'habitude, au niveau des prérequis, bah en fait, il vous faudra premièrement un véhicule déjà moddé, puisqu'il faudra absolument que vous transfériez vos modages d'un véhicule à un autre, donc quand je dis des modages, les gars, ça va pas être non plus des trucs de fou, si vous avez par exemple déjà un véhicule avec des roues bénises, par exemple, des vitres de fumée verte, si vous avez aussi par exemple des plaques Anton, des couleurs moddées, tout ça, vous pourrez les transférer sur un véhicule quelconque que vous avez envie, par exemple un véhicule qui n'a pas, lui, les roues bénises, et qui ne sait pas les avoir, si vous les mettez dessus, ça fera directement un véhicule moddé, donc c'est super ça, donc premièrement un véhicule moddé, comme je l'expliquais, soit avec des roues bénises, voilà, des vitres vertes, etc., il vous faudra aussi un PDG, et un ami pour vous aider, c'est tout ce qu'il vous faudra pour ce glisse, donc je crois que ça va vraiment vous faire plaisir la team, et on est parti pour les manipulations, let's go ! Donc premièrement la team, on va se mettre en session d'invitation avec votre ami, 3K, l'on se fait pas chier, donc on se met en session d'invitation, vous allez tout simplement commander devant le Los Santos Tuners, un véhicule où vous avez des modages dessus, moi pour ma part j'ai pris un genre de taxi qu'on peut avoir dans l'arène, avec comme vous avez vu, les roues bénises à bâton, une couleur moddée, et les plaques Yonton, donc 3 modages sur ce véhicule, et je vais tout simplement les transférer sur un autre véhicule, une super sportive, donc là vous avez vu mon véhicule, voilà, donc j'appelle mon véhicule où il y a les modages dessus, et je rentre dans Los Santos Tuners, voilà la team, tranquillement, donc votre ami au préalable lui vient aussi dans Los Santos Tuners, vous l'invitez s'il est pas au cours là, et lui aussi devra prendre un véhicule, regardez, hop, vous voyez bien, donc comme je l'expliquais les gars, des modages pour un véhicule modé, ça peut être très bien comme moi, c'est à dire une couleur modée, des roues bâton bénise, et par exemple une plaque Yonton, c'est déjà vraiment parfait, donc bon, moi j'avais mon ami dans, tout simplement dans Los Santos Tuners, voilà la team, j'entends qu'il arrive, et pendant ce temps, et ben tout simplement, ben on attend les gars, voilà, tranquille, vous allez voir que la manette, elle est très simple, franchement, il faudra juste bien m'écouter, bien faire comme je fais, et voilà, donc votre ami est à côté de vous, il va bien prendre un véhicule personnel, c'est important à lui, de toute façon il ne le perdra pas, donc on s'en fout, il prend un véhicule personnel, il le met à côté de vous, c'est parfait les gars, et regardez, on va directement commencer la manette à faire, donc voilà, donc là je me place ici les gars, votre ami va se placer au même endroit que sur la vidéo, il se place au même endroit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir son menu d'interaction, donc ça c'est bien votre ami qui fait ça, il se place devant la porte, il ouvre son menu d'interaction, la team, il va sur le premier curseur, salon auto 2 LS, et il fait simplement course sprint, donc il appuie dessus, voilà, quand il aura fait ce course sprint, les gars, ben moi je vous le montre là actuellement, lui il lance une course sprint, et il m'invite, moi je reçois l'invite de mon ami, je vais tout simplement ouvrir mon téléphone en gros, et je vais l'accepter, donc je rejouer sa course sprint, en bas à droite, vous allez avoir un décompte, les gars, qui dure environ 30 secondes, mon ami lui est bien devant la porte de sortie, il a l'option sortir du salon auto 2 LS en haut à gauche, c'est normal, et il va attendre le décompte, à partir du moment où ça arrivera environ à 5 secondes, il va simplement spammer le bouton croix pour sortir justement du salon auto 2 LS, donc regardez bien le temps, 7, 6, sec, et là directement il va spammer le bouton croix pour sortir, voilà il sort, et si ça a bien fonctionné les gars, j'aurai un écran noir, il finit moi. Petit rappel, si votre ami a une connexion assez rapide, assez bonne, ça se peut que là justement ça ne fonctionne pas, puisque en fait comme la connexion est rapide, il faudra justement au lieu de spammer le bouton croix jusqu'aux 5 secondes, il faudra plutôt spammer le bouton croix quand il restera environ 2 à 3 secondes, voilà, c'est à vous de savoir, si votre ami sait déjà qu'il a une très bonne connexion, il devra spammer le bouton croix les gars quand il reste 2 à 3 secondes, par contre s'il a une connexion qui n'est pas top, et bien il spammera le bouton croix quand il y aura environ 5 secondes restantes, voilà les gars, ça c'est vraiment par rapport à la connexion de votre ami, et votre ami lui, il aura un écran totalement frisé, bugué, il ne touche plus à rien. Moi je suis en écran freeze les gars, et maintenant ce que je vais devoir faire, c'est rejoindre une personne dans un mode de visée différent, encore une fois le mieux à faire les gars c'est trop jeune, le bot Anawak, donc voilà il est disponible sur PSX, sur PS4, sur Xbox One et Xbox Series X, bon pour moi à part j'ai fait le lit sur PS5, mais il fonctionne sur toutes les consoles, donc voilà vous mettez Anawak, un PS5, un P4, tout dépend sur laquelle console vous êtes, et vous le rejoignez. Donc quand je suis dans l'écran noir, je rejoins le bot Anawak, qui est en mode de visée différent du vôtre, voilà, c'est un traitre jouet, vous voyez bien les récup, opération des détails de GTA 5 online, oh bah à droite c'est parfait, on attend un petit peu, et à partir du moment, regardez, vous allez avoir un premier message alerte qui s'affiche, ce message là on accepte, on accepte le deuxième message alerte, et il y aura un troisième message qui va arriver, qu'on va accepter aussi. A chaque fois les gars, il y aura trois messages, et les trois vous les acceptez. Vous allez voir que vous allez être envoyé dans le ciel et revenir sur le jeu, j'aurai un écran frisé comme ça, vous pourrez même rouler avec votre véhicule, mais ça vous ne faites rien du tout. Là il y a deux options, soit quand vous vous maintenez pour ouvrir l'omine interaction, l'omine interaction s'ouvre, donc ça c'est parfait, vous pouvez directement vous suicider si vous voulez, mais par contre, à certains moments, vous allez remarquer que l'omine interaction ne s'ouvrira pas, il sera bugué, pas de panique, une chance sur deux, soit vous arriverez à ouvrir l'omine interaction, soit vous n'arriverez pas, c'est normal les gars, je vais vous montrer que si vous n'arrivez pas à ouvrir l'omine interaction, vous appuyez sur stat, vous appuyez pour ouvrir votre carte en grand, et là vous allez voir que vous aurez au minimum une à deux activités qui seront en haut à gauche exactement comme moi. Vous mettez votre curseur sur une à deux activités, vous faites carré dessus, et ça va simplement vous faire rejoindre l'activité les gars. Voilà, si c'est au mec l'activité le plus disponible, acceptez, relancez encore une fois l'activité. Quand j'arrive dans le menu d'activité, les gars, je fais rond et croix pour la quitter, rien de plus simple, voilà. Et après, quand je suis juste ici, je vais ouvrir mon menu d'interaction, vous voyez bien que je suis débugué, donc j'ouvre mon menu d'interaction, je vais mettre mon curseur sur suicide, et je me suicide. Donc ça les gars, c'est bien la manée, si vous n'arrivez pas à ouvrir le menu d'interaction quand vous êtes frisé, si vous arrivez, vous vous suicidez directement, c'est encore plus simple. Mais quand vous n'arrivez pas à ouvrir mon menu d'interaction, vous faites via l'activité comme je viens de faire, ça fonctionne aussi. Donc là, je respawn avec mon véhicule, où je vais transférer les mots d'âge. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'inscrire en tant que sécure au serve, tranquillement, donc je sors du véhicule, je m'inscrire en tant que sécure au serve la team, et je vais commander un véhicule du PDG. Donc le véhicule du PDG, c'est vraiment très important que ce soit bien le buzzard, la team. Voilà, moi, en part, je l'ai gratuit, mais vous pouvez très bien l'avoir payant, ça changerait. Hop, je commande le buzzard, je vais me mettre à l'intérieur justement de cet hélico-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me diriger vers le garage, où je veux justement avoir mon véhicule, où je vais transférer les mots d'âge. Moi, pour ma part, c'est un garage vraiment tout près, mais encore une fois, c'est à vous de choisir. Donc vous, le véhicule où il y a les mots d'âge dessus, vous le laissez là, vous ne le touchez pas. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est comme je l'ai expliqué, vous vous dirigez jusqu'à un garage, où vous avez le véhicule que vous voulez modder. Voilà, moi, mon garage, il est juste là. Attention à bien laisser le buzzard à un endroit où il ne va pas exploser, parce qu'il faudra absolument que vous l'ayez après. S'il explose, il faudra le recommander, mais c'est un peu chiant, donc je vous conseille de le mettre à un endroit où quand vous revenez, il sera toujours intact et il ne sera pas pété. Donc, boum, je rejoins mon garage. Vous avez vu que là, j'ai une petite super sportive qui n'est même pas custom. Elle est juste là, je vais l'acheter. Voilà, vous voyez bien les gars, c'est vraiment là le style basé, qu'elle n'a pas été custom, rien du tout. Donc, je rentre dans le véhicule. Voilà, vous rentrez dans le véhicule que vous voulez, et franchement, il n'y a pas de restriction. Vous appuyez sur R2 pour sortir avec le véhicule, c'est parfait. Vous le laissez à l'emplacement, voilà, vous ne le touchez plus. Vous ne le bougez pas, vous voyez bien les bêtes toujours orange, les gars. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer une première fois dans le buzzard. Donc, je rentre en faisant le triangle, voilà. Je reste environ 5 secondes dedans, le temps que les hélices, les hélices plutôt les gars, tournent bien de l'hélicoptère, voilà. Je démarre l'hélicoptère, là, vous voyez bien que les hélices tournent bien. Je sors et regardez, je vais me suicider avec les hélices de derrière. Je cours vers les hélices de derrière, boum, je me suicide. C'est tout à fait normal. Et quand vous allez respawn, justement, et bien dans la session, regardez, je vais respawn avec mon super sportif que je vais te sortir, mais par contre, regardez avec tous les moddages de mon fameux, le taxi que je vous ai montré en plus de vidéos. Donc, les roues bénis à bâton, la plaque yant donne que vous voyez, et la couleur 100% moddée. Quand j'ai bien respawn avec le véhicule que je voulais modder, votre ami va faire quoi ? Il va tout simplement quitter la session. C'est pour ça qu'il est bien mis en haut au-dessus. Faites la course sprint, vous voyez bien qu'en bas à gauche, mon ami a quitté la session. D'ailleurs, merci à lui d'avoir aidé. Et voilà, il quitte la session, les gars. Lui, il a fait le taf. Et de toute façon, pendant tout le long du glitch, il n'avait rien à faire, les gars. Voilà, il est resté dans son menu buggé. Et moi, pendant ce temps, je faisais le reste de la manip. Et pour bien sauvegarder le véhicule, vous allez vous diriger vers Los Santos Custom. Vous allez changer quelque chose sur le véhicule. Pour ma part, je n'ai pas changé la plaque puisque j'avais une plaque Yantone, mais vous changez, par exemple, regardez comme moi, voilà, vous changez une reprogrammation de moteur. Tranquillement, vous quittez. Vous pouvez même changer de tenue pour être sûr que ça sauvegarde bien. Et mon véhicule, il est là. Donc, le véhicule est 100% modé, les gars. Couleur modée, roues, bénis, bâton qui sont modées. Et la plaque Yantone, parce qu'il faut savoir que les roues au bénis avec bâton, vous ne savez pas les mettre sur des véhicules comme celui-ci. Donc, premier véhicule modé, là, les gars, vous allez pouvoir enchaîner à 100%. Il faudra totalement recommencer la manip. Et votre ami, à chaque fois, rejoint la session, il recommence. C'est vraiment super simple. J'espère, en tout cas, que vous allez kiffer, les gars. C'est un glitch qui est super amusant à faire. Il faut juste que vous ayez, à la base, un véhicule modé. Et ensuite, vous allez faire tous vos véhicules, si vous voulez. Et ça fonctionne même avec les véhicules spéciaux. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo. J'espère que vous aurez tout compris, en tout cas. C'était Fry's. Prenez soin de vous la team. Allez, bye tout le monde. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501